Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Nous sommes dimanche 9 juin 2019, vous êtes bel et bien à l'écoute de votre tranche parole aux juristes. Messieurs et dames, bienvenue dans votre rendez-vous de tous les dimanches. Et comme toujours, votre émission est présentée par Franklin Lombi. Parole aux juristes est votre espace d'expression essentiellement consacré aux étudiants de droit, aux juristes, aux avocats, aux juges, aux praticiens de droit. Votre émission vous permet de vous exprimer librement sur un sujet de droit, sur un cas pratique proposé. Pour intervenir, il vous suffit de nous envoyer une note vocale, un message audio WhatsApp, l'excédent pas 3 minutes par le numéro affiché sur vos écrans. Le numéro est le plus 212-617-722-349. Je répète, plus 212-617-349. Avant de laisser la parole aux juristes pour les interventions, je vous propose d'abord d'écouter le résumé de faits, mais aussi les questions posées. Parole aux juristes Parole aux juristes Le couple Oyo a perdu la vie dans un tragique accident de la route. Il a laissé derrière lui une fille adolescente de 15 ans, Soda. Cette dernière fut confiée à la serre de sa défunte mère par le juge. Toutefois, la tante de Soda n'agit pas toujours dans les sens de l'intérêt de cette dernière. Pire, elle se permet même d'utiliser à de fins personnelles l'argent qui lui avait été laissé par le parent de Soda. Quel est le régime légal qui fonde la garde de Soda ? Expliquez brièvement les grandes règles de ces régimes. Le parent de son père, donc le grand-père de Soda, fait le savoir s'il n'y a pas moyen de contrôler ses actes, les actes de la tante de Soda, mais surtout s'il n'existe pas de voie pouvant leur permettre de la démettre de ses fonctions. Parole aux juristes Parole aux juristes Avant de passer aux interventions, il est important de vous rappeler de bien vouloir rester à l'écoute jusqu'à la fin de cette émission, car nous allons vous communiquer le sujet ainsi que les questions à traiter la semaine prochaine. Mais avant cela, quel est le régime légal qui fonde la garde de Soda ? Est-ce qu'il y a moyen de contrôler les actes de sa tante ou simplement le démettre de ses fonctions ? Écoutez les interventions des juristes Parole aux 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 juristes du milieu ce conseil de famille une fois formé et ils vont droit ils voudront pour ils voudront pour ainsi un tuteur qu'ils voudront pour un étudiant et une fois que ce tuteur est accepté par le conseil de famille il a pour devoir de prendre soin du mineur et aussi de gérer les biens du milieu en tant que bon père en tant que bon père de famille il n'a pas le droit de 2,2 il n'a pas le droit d'utiliser les biens du mineur à ses fins personnelles il a le droit d'utiliser les biens du mineur en son intérêt en son intérêt en intérêt du mineur et et lorsqu'il y a mauvaise gestion le qu'il y a mauvaise gestion le conseil de famille peuvent le conseil de famille peut se réunir pour peut se réunir et pour et peut se réunir pour demander pour demander gestion des mots pour demander et pour demander et compte pour demander compte rendu de la gestion et pour demander pour vous demander un compte rendu ou d'échange et de la et de la gestion du tuteur et au cas où il y a mauvaise gestion et et le conseil de famille peut et le conseil de famille peut destituer ce tuteur et une fois destituer en cas de mauvaise gestion le tuteur le tuteur sera condamné à des dommages intérêts puisqu'il doit remettre tout ce qu'il avait dépensé et pour tout ce qu'il avait dépensé pour à ses fins personnelles et d'ailleurs en tant que en tant que en tant que tuteur il n'a pas le droit de vendre le biens du mineur il n'a pas le droit de louer le biens du mineur et au cas où il a fait ça il doit répondre de ses actes est ce que le père a pour devoir est ce que le père peut est ce que le père peut contrôler les actes du tuteur et est ce que le peuple contre les artistes et oui il peut contrôler et surtout s'il fait partie du conseil de famille il peut contrôler il peut il peut le contrôler mesdames et messieurs bonjour mon nom c'est amandou sissoko juriste des formations et résident à Bamako Mali je viens intervenir par rapport au cas soumis à notre analyse de cette semaine s'agissant de l'accident de circulation du couple Oyo dans lequel accident le couple a perdu la vie et a laissé derrière lui une fille adolescente âgée de 15 ans et cette dernière mère fut confiée à la sœur de la défunte par le juge la sœur de soda n'agit pas toujours dans l'essence de l'intérêt de cette dernière puis elle se permet d'étriger l'argent qui lui avait été laissé par les parents de soda à des fins personnelles c'est ça un rappel succincte du fait ici nous sommes en phase d'un habit de confiance d'un habit de confiance s'agissant d'une garde d'enfants on peut également aller en civil pour aller en civil la législation malienne a prévu dans son article 370 du code de personne et de la famille qui dispose que la garde lorsque l'intérêt de l'enfant le commande peut toujours être modifié soit d'office soit à la requête de la famille ou du ministère public donc cela nous renvoie à une modification des gardes d'enfants dans ce cas là et les parents du mari de les parents du mari donc peuvent à travers leurs représentants introduire une requête devant les tribunaux où réside la tente de soda et soda même donc devant cette juridiction les parents à travers leurs représentants peuvent demander la modification des gardes des gardes d'enfants en se basant sur l'article 370 du code des personnes et de la famille du mali dans son année à 3 et le tribunal donnera une suite favorable à leur demande je vous remercie paroles juristes paroles juristes bonjour moi je m'appelle cher mbaï étudiant à l'université de dakar sénégal cv d'espèce nous renvoie aux incapacités en droit de la famille aux incapacités en droit de la famille le le droit de la famille sénégalais connaît deux catégories d'incapacité les majeurs incapables et les mineurs et les mineurs et les mineurs ces mineurs sont en état de vulnérable c'est pourquoi leur personnalité juridique ils n'exercent pas de pleinement leur personnalité juridique leur personnalité juridique exercée par la personne qui exerce la puissance paternelle sur eux en droit de la famille la puissance paternelle est exercée par le père qui est chef de la famille c'est exceptionnellement si le père est dans l'incapacité de l'exercer c'est en ce moment là que la puissance paternelle sera assurée par la mère donc mais une fois que les parents tous les deux ont décédé c'est dans ce cas c'est dans ce cas que la puissance paternelle sera exercée par une autre personne cette personne est appelée tuteur dans le cadre du régime de la tutelle donc ce qui est par conséquence dans ce cas d'espèce si on pose la question de savoir quel est le régime qui fonde cette garde que la tante a sur Sora c'est la tutelle donc la tutelle a pour vocation d'assurer la personne du mineur la personne du mineur donc ce qui veut dire que cette tuteur aura pour vocation de substituer les parents de Sora sur Sora ils vont assurer l'exercice de la puissance paternelle sur Sora ils ont un droit sur sa personne mais il ya aussi un autre régime qui est l'administration légale cette administration légale a pour conséquence d'assurer d'assurer la sauvegarde du patrimoine de Sora donc cette administration légale a pour vocation la gestion du patrimoine de Sora donc ce qui fait que le tuteur a deux prérogatives les prérogatives de la tutelle c'est la personne et les prérogatives d'un administrateur légal donc ce qui met les parents de Sora en voyant que l'attente de Sora n'est pas dans les règles de l'art dans les règles de la titel il utilise les biens du Sora à des fins personnelles il peut décider en vertu de créer un conseil de famille donc c'est que ce conseil de famille a pour vocation de contrôler les actes de l'attente de Sora sur les biens de Sora le conseil de la famille a pour vocation de contrôler les actes de tente de Sora sur les biens de Sora mais aussi si l'attente nazi ne continue à persister ils peuvent saisir le juge de titel pour qu'ils démissent Sora de ses fonctions le juge du titel a pour vocation de ce seul juge du titel qui aura compétente qui aura la compétence pour démirre l'attente de Sora de ses fonctions Parole juriste Parole juriste Parole juriste Parole juriste C'est avec un grand plaisir que je vais vous faire part de mon intervention. Le régime légal qui fonda la garde du soda est le régime de la tutelle. La tutelle qui est considérée comme un mode de protection établie par la loi, soit en faveur d'un enfant mineur qui a perdu son père ou sa mère, soit en faveur d'un aliéni interdit, est avant tout une fonction familiale. La tutelle s'ouvre légalement d'après l'article 331 du Code civil haïtien. Après la dissolution du mariage, je suis venu soit par le décès d'un des époux, soit par sa condamnation à une peine perpétuelle, afflictive et infamante, par le décès de l'un des deux auteurs d'un enfant naturel reconnu ou à sa condamnation à une peine perpétuelle, à la fois afflictive et infamante. Dans ce régime-là, on établit un tuteur qui est le mandataire légal du mineur. Ce tuteur-là agit pour le mineur et le représente dans tous les actes de la vie juridique. Sa présentation s'exerce non par voie d'assistance, mais par voie de substitution. Il intervient seul dans l'acte accompli au nom et pour le compte du mineur. Maintenant, à savoir si le grand-père du soldat peut contrôler les actes de la tutrice à cause qu'elle n'agit pas toujours dans l'intérêt du mineur, je pourrais dire que la loi a déjà établi, dans ce même régime, un subrogeur tuteur qui a cette mission, c'est-à-dire la mission de surveiller l'administration du tuteur. Donc, ce que peut faire le grand-père du soldat, il peut demander la destitution de la tutrice, en passant par le juge de paix de la commune, qui est à la tête du conseil de famille, d'après l'article 357 du code civil haïtien, qui se lit comme suit. Toutes les fois qu'il y aura lieu à une destitution du tuteur, elle sera prononcée par le conseil de famille, convoquée à la diligence du subroge tuteur, ou de parents, ou alliés, ou d'office, par le juge de paix. Donc, ce qu'il peut faire, en conclusion, le grand-père du soldat, c'est de demander sa destitution, en passant par le juge de paix d'après cet article. D'accord. Parole au juriste Parole au juriste Bonsoir, chers internautes. Je réponds à l'identité Zumanokoulouali, promotion 2018 de la licence en droit public de la faculté de droit public de Bamako. Ce cas soumis à notre analyse est sans doute une affaire civile. De ces faits, si nous faisons usage à l'arsenal juridique malien, nous nous servirons du code des personnes et de la famille. Ainsi, les régimes légales qui fondent la garde des soldats et la tutelle. S'agissant des grands principes, ils sont notamment la tutelle s'ouvre lorsque les chefs de famille décèdent ou se trouvent. privés de l'exercice de l'autorité parentale. Elles s'ouvrent aussi à l'égard de l'enfant naturel non reconnu par son père ni par sa mère. Elles s'ouvrent également à l'égard de l'enfant naturel reconnu par son père ou sa mère lorsque celui-ci décède ou se trouve privé de l'autorité parentale. Tout tutor est comptable de sa gestion lorsqu'elle finit plus tôt. quant au contrôle de l'action du tuteur, il est assuré par le conseiller des familles qui est mis en place dans le mois du décès. Il comprend des représentants de la ligne paternelle, des représentants de la ligne maternelle, les chefs de village ou des quartiers ou leurs représentants, les chefs de culte ou son représentant, les mères du domicile, du mineur ou son représentant. Selon l'article 629, le conseil des familles règle la condition générale de l'entretien de l'éducation de l'enfant en ayant égard à la volonté que les pères et mères avaient pu exprimer à ce sujet. Selon l'article 683 qui suit peut-être exclue ou destitue des différentes charges de la tutelle la personne d'une inconduite notoire et celle dont l'improhibité la négligence habituelle ou l'inaptitude aux affaires aura été constatée. C'est ce qui m'est fait à mon intervention. Je vous remercie. Parole juriste Parole juriste Salut, je suis Marinista Julien, je suis haïtienne, je suis étudiante première année en Saint-Jourdi. Je voudrais me commencer sur le cas pratique de l'orpheline Soda âgée de 15 ans sur sa gorde par sa tente par un acte de ses parents mourants. La première question posée, quel est le régime légal qui fonde cette gorde ? Ma réponse, selon notre code civil haïtienne dans les ordres 331 et suivant, c'est le régime de la minorité, la tutelle et l'émancipation. C'est lorsque les parents qui disent que c'est la tutelle naturelle mourante a prévu par testament un tuteur à leurs enfants. Ça se fait par un acte de dernier volonté ou par déclaration devant le juge de paix du domicile de l'enfant assisté de son greffier ou devant un auteur. Ce qui a été fait dans le cas de Soda car sa garde a été donnée par ses parents et un juge. La deuxième réponse à la la réponse à la deuxième question posée est le tuteur est responsable de la bonne gestion des biens que l'orpheline a hérité de ses parents. De ce fait, vu que la tente de Soda ne respectait pas les règles de ce régime, le grand-père de Soda, selon notre loi, peut contrôler les actes de la tente de Soda par un subrogé tuteur qui a la commission de contrôler la conduite de la tente de Soda en vue de protéger les intérêts de ses dernières car le subrogé tuteur est comme l'œil du conseil de famille sur la gestion du bien de Soda. Et on peut même destituer la tente de Soda de son rôle du tuteur d'avoir n'agit pas dans l'intérêt de Soda. Alors, merci. Parole juriste Parole juriste J'espère que ces interventions vous ont plu et que vous avez reçu au moins une idée générale sur ces problèmes de droit. Sachez que vous pouvez vous aussi intervenir à l'émission de la semaine prochaine mais avant cela voici donc les cas pratiques à préparer pour la semaine prochaine. Parole juriste Parole juriste Les 2 juin 2019 Max est convoqué par le service de police pour des faits de vols commis il y a plus de 10 ans. Sachant que le délai de prescription étant largement dépassé, Max avoue qu'il est l'auteur du vol et explique comment il a tout organisé pour échapper à la justice. Pendant que l'officier de police établit un PV sur les AV de Max, une nouvelle loi est entrée en vigueur. La nouvelle loi supprime les délais de prescription. La question est de savoir est-ce que Max peut-il être poursuivi pour le fait de vol qu'il a d'ailleurs lui-même avoué alors que le délai de prescription de cette infraction était largement dépassé avant l'entrée en vigueur de la loi supprimant ces délais. Pour intervenir à ces cas pratiques, vous n'avez qu'à nous envoyer votre réponse par message audio ou note vocale WhatsApp au numéro pliste 112 617 389. Avant toute réponse, présentez-vous d'abord votre nom, votre pays, ce que vous faites, etc. votre réponse pliste la présentation doit être contenue dans une seule note vocale n'excédant pas 3 minutes. Répondez selon le texte juridique de votre pays ou selon le principe généraux de droit. Vous avez jusqu'au vendredi 14 juin 2019 à 23h59 pour envoyer votre réponse. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Parole juriste Parole juriste paroles paroles paroles